Bienvenue au laboratoire du programme de chimie analytique. Mon nom est Joëlle Veilleux et je vais vous faire la visite virtuelle aujourd'hui de nos différents laboratoires. Voici le laboratoire de chimie organique. La chimie organique est une branche de la chimie reliée entre autres au domaine pharmaceutique et des produits naturels. Les produits naturels qui jouent un rôle très important dans le secteur de la cosmétique, de la parfumerie, de l'alimentaire, entre autres. Voici des exemples d'expériences réalisées dans ce laboratoire. Les étudiants vont effectuer des réactions de synthèse de différents composés à partir de réactifs chimiques. Par exemple, la synthèse de l'acide acétylsalicylique qui est l'agent actif de l'aspirine. Ils effectuent également la synthèse de la lidocaine qui est un anesthésique local utilisé dans des crèmes et des ongans. On y fait également des extractions d'huiles essentielles à partir, par exemple, de pelures d'orange, de clous de girofle, de gousses de vanille et bien d'autres encore. Vous pouvez remarquer les équipements qui composent ce laboratoire. Également les nombreuses hôtes qui permettent aux étudiants de travailler à l'abri des produits volatils. Voici le laboratoire multifonctionnel. Il s'agit d'un laboratoire où l'on peut réaliser différents types d'expériences reliés à la chimie des solutions, la gravimétrie et la titrimétrie. Par exemple, on peut déterminer la quantité de phosphate présente dans un engrais, analyser un échantillon de lait afin de connaître sa tonneur en protéines, identifier les différents anions et cations présents dans un échantillon d'eau usée. On y pratique particulièrement des expériences de chimie de type manuel, donc qui ne nécessitent pas l'utilisation d'appareils très sophistiqués. Nous sommes maintenant dans le laboratoire de chimie instrumentale. Il s'agit d'un laboratoire où l'on retrouve de nombreux instruments afin de pouvoir obtenir des mesures très précises à des concentrations extrêmement petites. Les différents secteurs que l'on y retrouve sont la physicochimie, l'électrochimie, la spectroscopie et la chromatographie. Des exemples d'expériences qu'on peut réaliser dans son laboratoire. On peut déterminer la concentration en sucre et en caféine dans une boisson énergisante. Vérifier la composition d'un bijou par rayon X. Et analyser une eau potable pour détecter la présence de métaux lourds tels que le plomb, le fer et le mercure. Merci d'avoir été attentif à cette visite. Je vous invite maintenant à faire la visite complète du pavillon Lionel Gaudreau de façon autonome que vous pouvez retrouver sur le site web du CG. Au plaisir de venir nous visiter en personne en t'inscrivant au programme de Chimie analytique. Merci. Sous-titrage ST' 501